Authentique et envoûtante. Félicitations, vous venez d'être nommée compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette récompense? Je suis très fière, je vais le dire. Je suis très fière aussi parce que c'est pas un prix nécessairement pour moi, mais c'est un prix qui est donné presque à mon peuple, à les autochtones en général. Alors c'est comme ça que je le vois, alors c'est doublement fierté pour moi, oui. Vous êtes née en 1977 à Salwit, au Nunavik. L'identité est vraiment au coeur de votre démarche artistique parce que vous avez été adoptée, puis là, toute jeune, vous vouliez devenir journaliste, par la suite artiste. Est-ce que c'est toujours le mouvement perpétuel qui vous nourrit, qui vous force en fait à pousser vos limites artistiques, en quelque sorte? Je pense qu'ils vont ensemble, oui. J'ai vraiment l'impression que l'art que j'exprime va vraiment avec cette quête constante de trouver l'équilibre. Il y a quelque chose de très brut qui est en moi, mais il y a aussi cette calme aussi qui vient du fait que j'étais élevée par des gens qui étaient en partie des aînés, qui sont décédés maintenant, mes parents adoptifs. Alors, j'ai comme une double personnalité, mais ils vont très bien ensemble aussi. Alors, je suis poignée avec ça. C'est jamais une affaire. Des fois, c'est fatigant de faire autant d'intensité et autant calme qui est vraiment... Je pourrais être heureux n'importe où, en paix, mais c'est comme s'il n'y a pas ce milieu-là. Des fois, j'ai juste envie que ma vie soit juste au milieu, mais non, c'est essayer de faire fêter ces deux mondes. Je serais touché que vous preniez le temps de me parler parce que vous êtes hyper occupé par les temps qui courent. Vous en êtes à la conception d'un nouveau spectacle, le Grand Solstice, diffusion le 21 juin pour la Journée nationale des autochtones à ICI Radio-Canada. Plein d'artistes vont être dans ce spectacle-là. Comment vous l'imaginez, vous le voyez, cet événement-là? C'est vraiment extraordinaire de savoir que les gens un peu partout au Québec vont pouvoir regarder ça un peu partout, même dans le pays, vont pouvoir regarder un show où c'est strictement l'univers autochtone. Et on a voulu quand même aussi célébrer cette fête nationale, qui est notre fête nationale, qui n'est pas encore reconnue comme une vraie fête parce que les gens travaillent encore ce jour-là. Vous parlez de jour férié, de fête nationale, la fête du Canada, ça s'en vient. On m'a laissé vous entendre que vous étiez une des têtes d'affiches de la fête du Canada 2021, mais que vous vous êtes retirée à la dernière minute. Je ne pense pas que j'étais la tête d'affiche. Je pense qu'au moment que je devais le faire, il y avait évidemment 215 enfants. C'était encore un secret. En tout cas, on n'était toujours pas au courant. Puis entre ça, il y a aussi ce spectacle-là que je monte. Alors j'ai tout simplement décidé que je vais focusser sur la fête nationale des autochtones. Même la semaine passée, j'étais tellement déprimée par rapport à ça. Évidemment, ces enfants-là, j'ai trois enfants, trois ans, sept ans, quinze ans. Je me posais même la question, comment je peux faire un spectacle lumineux comme la solstice. Je ne me voyais plus aussi loin que le 21 juin. Aujourd'hui, je vais mieux parce qu'on se dit, on n'a pas le choix que de faire ça, d'utiliser notre possible pour montrer la lumière parce qu'on est déjà lumineux. Il y a un engouement pour la culture autochtone, pour les grandes voix. Vous en faites partie. Est-ce que ça vient avec une certaine pression pour vous? On est tous des politiciens. Même si on ne veut pas. Ça ne m'intéresse pas d'être une politicienne. Mais à chaque artiste, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est politique. L'air qu'on respire, qu'on amène à la maison, même si on n'est pas devant la caméra, c'est politique. Juste notre existence est politique. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui le disent. Oui, il y a une pression, mais on n'a pas le choix. On est nés avec ça. On est nés avec beaucoup de douleurs aussi, intergénérationnelles. Alors, on n'a pas le choix de trouver une façon de défaire de ça. Alors, on a un travail énorme pour arriver que nos enfants sont heureux quand ils naissent. Élie Sapie, merci pour votre générosité. Merci. Et tu dis « Ilale ». Ilale. Ilale. Metsu Kithrit et Marie. Tu es en train de constatervoir un village. Il n'est jamais terminé. Il y a un village du Paraguay comme je peux faire en enclosure. Pour le adulthood, il n'est pas surtout le public. Parce qu'on n' falisera le Paraguay comme Cauchama. Il y a des grands roisées au entier c'ego terrains. Il y a sesaudis, au gouvernement d'�� sociétalement. Sous-titrage FR ?